Musique Le projet Art Club Cerve s'inscrit dans le cadre du PO France Italie Maritime, donc financé sur des fonds FEDER, et il s'adresse essentiellement au secteur artistique, donc au secteur des médias d'art. Le challenge insulaire, c'était d'accompagner et de suivre une dizaine d'entreprises à travers une méthodologie qu'on leur apportait qui était un peu novatrice. Donc le principe de ce programme, c'est qu'on a un expert à disposition, qui est là, qui est à l'écoute, qui nous contacte, et cible en fait les besoins, les besoins de l'entreprise et de la personne. Il faut que tu vois bien ta marque, la marque que tu as sur le point de vue. Je pense que ce qui est important dans ce programme-là, c'est que justement, on prend le développement commercial dans son ensemble, c'est-à-dire de la marque jusqu'à l'innovation, en passant par le marketing et la communication. Et la gamme, la mise en place de la gamme ou la mise en place des tarifs, ça aussi c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. La démarche, elle est vertueuse parce qu'effectivement, c'est presque du sur-mesure. On a vraiment collé à leurs problématiques et à leur réalité, en leur apportant des solutions, alors qu'ils ne sont pas des grands discours, mais tout simplement une méthodologie, une communication opérationnelle dont ils puissent se servir avec des outils efficients, dont ils puissent se servir au quotidien, pour à minima garder leur part de marché, mais surtout pour aller chercher des clientèles supplémentaires et complémentaires. Réellement, le projet avec l'Expert, c'était vraiment de peaufiner et c'était aussi d'ouvrir sur l'étranger, sur l'extérieur. Et j'ai quand même eu pas mal de retours au niveau de mon site, au niveau de la visibilité, au niveau des contacts, pour ce qui concerne les personnes extérieures, enfin, dans les pays européens, voire même plus loin, comme le Japon ou les États-Unis. Alors, ils ont besoin de définir et de développer leur image de marque et ils ont peut-être un besoin de comprendre comment le visiteur va les percevoir. Après, il y a une structure de la marque, de la gamme, pardon, à mettre en place. Donc, quand ils structurent la gamme, ça peut être de créer de nouveaux produits ou de différencier une gamme. Et ensuite, il y a une partie communication et marketing, alors en fonction de ce qu'ils ont comme outils de communication, à ce moment-là, on complète ou on développe, notamment les réseaux sociaux et surtout le site Internet. Alors, pour le coup, c'était une métodologie qui était pilote, puisque la démarche que nous avons faite en suivant dix entreprises insulaires en Corse, elle s'est faite de concert en région continentale, donc avec la région PACA, mais également en Ligurie, en Toscane et en Sardaigne. Donc, le fait de mutualiser et d'échanger, on s'enrichit mutuellement. Donc, effectivement, c'était une démarche gagnant-gagnant. Oui, c'est une très, très bonne chose. Je suis super contente de ce coaching. C'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. Oui, c'est positif. Oui, c'est positif. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Voilà. Mais c'est du boulot, du coup. Il y a des augmentations de chiffre d'affaires. C'est très, très bien, parce que ça veut dire qu'avant qu'il y ait l'augmentation du chiffre d'affaires, ça veut dire que l'artisan s'est organisé pour revoir son magasin, revoir sa gamme, étoffer la gamme. Et donc, ça, c'est déjà un point important. Oui, pour moi, ça a été bénéfique. Ça faisait des années que je réfléchissais à pouvoir participer à un projet comme ça. et je pense qu'il est venu un point de vue. Oui, si tous les artisans pouvaient avoir cette aide-là, et des coachs et des personnes qui nous aident, qui nous donnent les outils, ça serait super. Je pense que chaque artisan devrait avoir cette aide-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada